Bonne soirée à tous, heureux de se retrouver encore, merci pour ceux et celles qui nous suivent régulièrement et on veut passer encore des bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur, on veut encore se révéler au cœur, Seigneur a quelque chose à vous dire en cette soirée, et on veut encore au travers des chants disposer nos cœurs à entendre la voix du Seigneur, mais déjà de proclamer bien fort ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour vous aussi, amis. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de virtuel, mais c'est une réalité. Seigneur veut transformer nos vies, alors on veut le chanter bien fort, là dans vos maisons. Dites-le bien fort, annoncez ce que Dieu a fait. Entendez tous la paix, adorez l'éternel, vos familles de la terre. Célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand, vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit de la nature, un champ jaillit. Car il vient, car il vient, car il vient juger la terre, avec justice et vérité. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, quand son nom retentit. De la nature, un champ jaillit. Car il vient, car il vient juger la terre, avec justice et vérité. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse. Car le Seigneur est. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui envisagent l'avenir avec inquiétude, eh bien, Seigneur, nous croyons que tu peux te révéler à leur vie, Seigneur. Ah, tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons que ta parole, Seigneur, est toujours aussi efficace. Elle s'accomplit, Seigneur. Ce que tu dis de ta bouche, ta main l'accomplit. Amen. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. L'Évangile, c'est tout à fait le contraire de la religion. La religion, ça représente tous les efforts que les êtres humains essayent de faire pour parvenir jusqu'à Dieu. Et ils n'y arrivent jamais. Ils ne savent jamais s'ils en ont fait assez pour obtenir sa faveur, sa grâce. Mais l'Évangile, c'est autre chose. L'Évangile, c'est Dieu qui vient vers nous en son fils Jésus-Christ, qui se met à notre portée. C'est ce que dit ce chant. Tu es venu jusqu'à nous, quittant ta gloire, la gloire de ton ciel. Tu es venu, oui, pour se mettre au service des hommes et plus encore pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. A toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur. Où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis à Dieu dans ta peine. Ta volonté, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. A toi l'honneur, roi serviteur. Dieu tout-puissant, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre, ce livre au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur. Dieu tout-puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. A toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ, roi serviteur. C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. A toi l'honneur, roi serviteur. Au revoir au Seigneur, alléluia. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, ce sera apporté par le pasteur Joël Dieu. chanter ce chant qui nous rappelle ce si grand miracle. Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, dit la Bible, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel miracle extraordinaire qu'un Dieu si grand, si saint, nous ait aimés au point de donner son Fils unique. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir ? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loupé sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loupé sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loupé sois-tu. Dieu, Dieu Tout-Puissant. Dieu, Dieu Tout-Puissant. Sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Dieu, Dieu Tout-Puissant. Loupé sois-tu. Loupé sois-tu. Loupé sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loupé sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Il suffit pour nous. Loupé sois Ce soir sous le regard du Seigneur. Et soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire encore dans cette soirée. Dans l'écriture nous lisons ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 2 verset 25 Il nous est dit et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon Cet homme était juste et pieux Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur Il vint au temple poussé par l'Esprit Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi Il le reçut dans ses bras Béni Dieu, Amen Siméon était quelqu'un qui avait été sensible A la voix de l'Esprit de Dieu Qu'il l'a averti De venir et l'a poussé Il l'a averti pour aller au temple dans le but de rencontrer Jésus Je voudrais voir avec vous aujourd'hui combien il est important D'entendre Dieu parler Dieu parle Mais si Dieu parle il y a d'autres personnes qui parlent Et c'est pour cela qu'il est important de reconnaître la voix du Seigneur et savoir qui nous parle et si c'est vraiment Dieu qui nous parle Avant de revenir sur Siméon je voudrais m'arrêter quelques instants sur tout ce que nous entendons autour de nous A l'heure d'internet il y a des voix qui se font entendre La radio, la télévision, les multimédia ne manquent pas d'élever leur voix Et beaucoup d'auditeurs se laissent fasciner par la multitude des paroles plus ou moins justes qui circulent par ces moyens Nous entendons et récemment nous avons pu entendre la voix de l'incrédulité L'incrédulité qui remet en cause l'existence de Dieu Dieu le créateur du ciel et de la terre L'incrédulité qui nie le plan rédempteur de Dieu Qui a envoyé son fils unique Jésus pour sauver les pécheurs Et l'incrédulité va jusqu'à renier la mort de Jésus sur la croix du calvaire Et sa résurrection d'entre les morts Et puis il y a la voix étrangère Tout ce qui est étranger à la voix de Dieu Qui est mauvais, néfaste Il y a des choses néfastes L'Écriture nous parle, il dit ceci Elle dit ceci, leur langue est là pour tromper Sur leurs lèvres on trouve un venin d'aspic Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume Et ne connaissent pas le chemin de la paix La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux Alors le Seigneur nous invite et dit De ces voix-là, éloigne-toi de ces gens Et puis je voudrais prendre une dernière voix Qui est la voix mensongère Nous entendons cela et nous pouvons en rencontrer malheureusement Des conducteurs qui égarent Des faux prophètes Des sectes Qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas Et qu'ils ne comprennent pas Et malheureusement ils égarent des âmes L'Écriture nous rappelle Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament Et là pour nous servir d'exemple L'Écriture nous rappelle qu'il y avait un homme Qui était voir un prophète Qui dit mais moi aussi je suis prophète Et un ange M'a parlé de la part de l'Éternel Et m'a dit Ramène-le avec toi Dans ta maison Et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau Et l'Écriture nous dit Dieu nous dit Il mentait Alors je voudrais vous dire Si vous avez faim D'entendre les paroles de Dieu Ne courez pas Sur les nombreux sites Qu'il peut y avoir Et qui existent Vous risquez d'entendre des choses Qui sont bien Mais vous risquez d'entendre également Des choses qui ne sont pas conformes A la saine doctrine Donc sachons reconnaître Ce qui est de Dieu Et ce qui n'est pas de Dieu L'Écriture nous dit Que nous avons un Dieu qui parle Mais sachons reconnaître sa voix L'Écriture aux Hébreux Commence par cette parole Qui dit autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Dieu a parlé Par les prophètes Et dans ces derniers temps Dieu nous a parlé Par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Par lequel il a aussi créé le monde Dieu nous parle Par Jésus-Christ Jésus est La voix par excellence Entendre la voix Du bon berger Et le Seigneur Se nommera Et dira Je suis le bon berger Les brebis Entendent ma voix Et elles connaissent Ma voix Et parce qu'elles connaissent Ma voix Elles me suivront Il faut savoir Reconnaître la voix Du Seigneur Dieu est celui Qui parle Par Jésus Notre Sauveur Dieu parle Cependant Nous dit l'Écriture Il est vrai Le Seigneur parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Dans le livre de Job Dans la parole de Dieu Dans le livre de Job Il nous est dit Que le Seigneur parle Par des songes Tantôt d'une manière Il parle par des visions nocturnes Dans le chapitre 33 de Job Il nous est dit Que même Dieu parle Par la douleur aussi A l'homme Qu'il reprend sur sa couche Mais béni soit Dieu Nous avons un Dieu Qui parle dans sa parole Il parle dans la Bible Et le Seigneur parle Et lorsque nous ouvrons La parole de Dieu Nous avons un Dieu Qui nous parle Dieu nous parle Par les serviteurs Qu'il envoyait Par les conducteurs spirituels L'Écriture nous rappelle Que nous avons un Dieu Qui nous parle Par les moyens Par les instruments Qu'il a choisis Par des hommes Pour nous parler De la part de Dieu Ce qui est important C'est de savoir Ce qui vient De la part du Seigneur Et pour cela Il est bon De prendre l'exemple De Simeon Nous trouvons Dans l'évangile de Luc Un homme Dont le nom Est Simeon Simeon signifie Qui écoute Du temps de Simeon De la même façon Il y avait De son temps Il y avait De nombreuses personnes Intelligentes Il y avait Des docteurs De la loi Des théologiens Il y avait Des religieux Et toute autre personne Toutes sortes de personnes Qui parlaient Et beaucoup parlaient Et annonçaient Des choses Plus ou moins vraies Comme aujourd'hui Des choses Plus ou moins intéressantes Mais ce qui nous distingue Ce qui doit nous distinguer C'est d'avoir L'attitude De Simeon 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 était celui Qui écoute Ce n'était pas seulement Son nom C'était son attitude C'était son caractère Celui qui écoutait Dieu parler Et l'oreille de Simeon Était ouverte Était attentive A ce que Dieu disait Alors Je voudrais poser une question Vous êtes-il arrivé D'entendre ce que Dieu dit Dieu parle Et maintes et maintes fois Le Seigneur parle Et a parlé Mais encore Faut-il être attentif A la voix du Seigneur Faut-il entendre Ce que Dieu veut nous dire Et ce que Dieu nous dit Le Seigneur parlait A Simeon Et en parlant A Simeon Il nous a dit Que Simeon était là Et l'entendait Et il recevait Les paroles du Seigneur Ce qui doit nous distinguer A l'exemple de Simeon C'est de recevoir Un bon témoignage De la part de Dieu Dieu nous connait Et lorsqu'il regarde Notre coeur Il sait ce qu'il y a A l'intérieur Et lorsque Dieu nous parle Il nous parle Selon nos besoins Selon ce qui est nécessaire Pour notre vie L'évangile de Luc Rend témoignage de Simeon Comme étant un homme juste Comme étant un homme pieux C'est à dire Qu'il avait des relations Avec son prochain Qui était selon Le coeur de Dieu Mais c'était Un homme pieux Qui avait des relations Intimes avec le Seigneur C'était un homme De foi Un homme de foi C'était un homme Qui espérait Du bien-être Pour son peuple Israël Israël se trouvait Dans ce moment-là Dans des conditions déplorables Plusieurs du peuple Était en captivité Mais il avait Une confiance Merveilleuse Dans le Dieu vivant et vrai Sa confiance N'était pas Dans une solution politique N'était pas Dans une solution humaine Il plaçait sa confiance En Dieu Et avec une foi Inébranlable Dans le Dieu vivant et vrai Qu'il aimait Et qu'il servait Simeon attendait De la part de Dieu Des choses meilleures Pour le peuple Et je pense Que chacun d'entre nous Nous attendons Des choses meilleures Pour notre pays Nous attendons Des choses meilleures Pour nos familles Peut-être Pour ceux qui sont malades Ceux qui sont hospitalisés Ceux qui sont Dans des traitements Quelquefois très lourds Nous attendons Des choses meilleures Et Simeon Était animé De ce sentiment D'attendre Des choses meilleures Il plaçait sa confiance En Dieu Et il croyait Que Dieu tout puissant Était capable De rétablir des choses Il avait une foi Inébranlable Dans le Seigneur Dans le Dieu vivant et vrai Qu'il servait et aimait Il attendait De la part de Dieu De bonnes choses Et béni soit Dieu Il nous est dit Dans l'écriture Il attendait Que le pays Soit consolé De toutes ses souffrances Et qu'enfin Le pays Vive en paix C'est quand même Une belle attente Un bon désir Et c'est le désir Qui devrait être Sur notre coeur C'est que Dieu Console notre pays De toutes ses drames De toutes ses souffrances De toutes ses calamités Qui le frappent Et que nous puissions Vivre dans la paix Et trouver la grâce Et la bénédiction Du Seigneur Mais Simeon Était un homme Qui avait une relation Avec son Dieu La relation de Simeon Avec son Dieu Était si étroite Qu'il est dit Que l'Esprit Saint Était sur lui Dieu était En communion Il était avec lui Simeon était En termes D'intimité Avec le Seigneur Et cette communion Avec le Seigneur Je voudrais vous dire Qu'elle est à la portée De tous Elle est à la portée De chacun d'eux Le Seigneur désire Que nous ayons Cette capacité spirituelle De l'aimer De tout notre coeur De toute notre force De toute notre pensée D'aimer le Seigneur Et d'aimer sa parole Ce n'est pas de dire J'ai la parole de Dieu Ça m'est arrivé D'entendre des personnes dire Vous savez je prie Je lis la Bible Ce n'est pas le tout De la lire C'est de savoir Ce qu'elle me dit Je me souviens De ce jeune homme Qui venant au Seigneur Pour les premières fois Lorsqu'il ouvrait La parole de Dieu Il avait cette prière Il disait Seigneur Qu'as-tu à me dire Qu'as-tu à me dire Et il ouvrait la parole Et à chaque fois Qu'il l'ouvrait Il recevait Il prenait pour lui Pour dans son coeur Ce que Dieu Avait à lui dire Entendez Dieu Parler à votre coeur Lorsque vous ouvrez Sa parole Encore faut-il l'ouvrir La Bible Qui est la parole de Dieu Elle est la nourriture De nos âmes N'allez pas courir Après des sites Qui peuvent vous égarer Par des propos Plus ou moins bons Mais recherchez à entendre Ce que Dieu a à vous dire Et le Seigneur Une parole personnelle Pour vous Et qui correspond A vos besoins journaliers Le Seigneur désire Que vous ayez Cette capacité spirituelle De lire sa parole Mais de l'aimer Et de la serrer Sur son coeur Sur votre coeur De vivre en communion Avec lui D'être à son écoute Dieu parle à notre coeur Et écoutons Quand il parle A notre coeur Beaucoup de personnes S'occupent des événements De ce qui se passe Dans le monde Et certains Font des interprétations Selon leur imagination D'autres tordent le sens Des écritures Pour faire dire Ce que le Seigneur N'a jamais dit Et parce que Simeon était attentif A ce que Dieu disait Il est venu Jusqu'à Jésus Le Seigneur le pousse A entrer dans le temple Et c'est écrit Poussé par le Saint-Esprit Il était au temple Je voudrais m'arrêter Un instant sur cela Il était au temple Aujourd'hui on dirait Poussé par l'esprit Il était dans l'église L'église n'est pas Une église virtuelle Nous vivons des temps particuliers Mais l'église n'est pas virtuelle L'église est un lieu Où les saints Les enfants de Dieu Se rassemblent Pour glorifier Pour servir Et pour célébrer Le Dieu vivant et vrai L'église c'est l'endroit Où les hommes Et les femmes Se retrouvent ensemble Pour entendre Dieu parler Par les différents ministères Que Dieu a donné Et je voudrais vous dire Peut-être à vous Qui n'avez pas eu encore L'occasion De venir dans une église Vous qui nous écoutez Dès que vous en aurez l'occasion Venez dans une église Où l'on vous parle De la personne de Jésus Que là Dans un endroit Où l'on vous annonce Le salut La vie éternelle En Jésus Notre sauveur Simeon Simeon était préparé A recevoir Le Seigneur Jésus Êtes-vous prêt Ce soir A recevoir Jésus D'avoir Jésus Pour vous seul Pour vous seul Personnellement Dans cette intimité Il nous a dit Que Simeon Lorsqu'il a Qu'il est venu au temple Lorsqu'il a vu Jésus Il l'a pris Dans ses bras Êtes-vous prêt A recevoir Jésus Dans vos bras A le serrer Dans vos bras Vous réjouir Avec lui De vous réjouir De cette heureuse occasion Que Dieu vous donne De pouvoir le recevoir Dans vos bras Jusqu'à présent Peut-être avez-vous Négligé La personne de Jésus Vous avez entendu Parler de lui Vous avez négligé Ne faisant aucun cas Du Seigneur Jésus Peut-être l'avez-vous Rejeté Méprisé Négligé Remettant toujours A demain Ce que l'on peut faire Aujourd'hui Mais maintenant Comme Simeon Il vous faut apprécier Jésus Comme le sauveur De votre âme Qui vient Et qui s'approche de vous Pour vous donner la vie Et pour vous donner La vie éternelle De recevoir Jésus Qui par son sacrifice A la croix du calvaire Pardonne aux pécheurs Son sang Vous lave Et vous purifie De tout péché L'Écriture nous dit Que le sang de Jésus Est un sang qui parle Il parle mieux Que celui d'Abel C'est-à-dire Le sang de Jésus parle Il parle de pardon Celui qui reçoit Jésus Dans son cœur Celui qui l'accepte Comme son sauveur Celui qui s'approche de Dieu Et qui se reprend De ses péchés Le sang de Jésus Nous lave Et nous purifie De tout péché Je crois qu'il faut savoir Apprécier un tel sauveur Qui nous a tant aimé Et qui a donné sa vie Pour le salut De notre âme Siméon est celui Qui a pris Jésus Dans ses bras Il était conscient De toutes ses faiblesses Il était conscient De ses péchés Il était conscient De tous ses manquements Mais il savait Qu'il était indigne Du Seigneur Jésus Peut-être comme vous Et c'est bien De savoir Que nous sommes indignes Du Seigneur Que nous avons Des faiblesses Nos fautes Nos manquements Indignes de Dieu Mais le Seigneur Dans sa grâce Est celui Qui nous accepte Qui nous accueille Tel que nous sommes Siméon avait Ses manquements Il savait toute sa faiblesse Mais il ne recule pas Il ne remet pas À deux mains Mais touché Par la grâce De Dieu Et béni soit Dieu Pour cela Touché par la grâce De Dieu La lumière se lève Dans son cœur Comme elle se lève Dans votre cœur Et que Dieu Soit béni Si la lumière Ce soir Se lève Dans un cœur Et le Seigneur Lui révèle Que Jésus Est son sauveur Que Dieu Lui est favorable Et qu'il est là Au bénéfice De la faveur De Dieu Qui s'étend Sur lui Comme la faveur De Dieu S'étend Sur tous les hommes Le salut de Dieu Était là Pour Simeon Le salut de Dieu Est là Pour vous Qui vous approchez Du Seigneur Le salut de Dieu Est proche de vous De vous Qui l'écoutez Il est toujours présent Il est toujours accessible Et il est toujours accessible A une étreinte Affectueuse A une tendre Étreinte Que l'on peut Lui apporter Et je crois Que c'est le temps De la grâce de Dieu Que Dieu parle À votre cœur Vous poussez Par le Seigneur Peut-être Aujourd'hui Vous avez Eu l'occasion D'ouvrir Votre ordinateur Pour être à l'écoute De Dieu D'être là C'est le temps De la grâce de Dieu Qui parle à votre cœur De pouvoir lui dire Oui Jésus Me voici Je veux te serrer Sur mon cœur Je ne veux plus Te quitter Dès maintenant Je prends la résolution D'être avec toi De prendre le temps Jour après jour D'éteindre la télévision D'abandonner L'ordinateur De fermer le portable D'ouvrir ta parole De la lire De la méditer Et de prendre un temps Dans la communion Avec toi Je veux entendre ta voix Je veux t'entendre Me parler Aujourd'hui Mais je veux t'entendre Me parler Chaque jour Chaque instant Que tu puisses Parler à mon cœur De recevoir Jésus Comme Séméron L'a reçu Dans nos bras Et de dire Seigneur Me voici Oui Jésus Je viens te prendre Je veux te serrer Sur mon cœur Voulez-vous Que l'on prie le Seigneur Et qu'on lui demande Maintenant Qu'il puisse faire Un travail Dans votre cœur Pour que Votre bonne résolution D'aujourd'hui Vous puissiez l'accomplir Pour que Christ marche Jour après jour Avec vous Et qu'il vous dirige Par sa sainte parole Amen Seigneur Seigneur Notre Père Seigneur Tu connais Notre cœur Tu connais Les faiblesses Tu connais Les manquements Mais tu sais Également Tous les dangers Qu'il y a autour de nous Toutes ces voix Qui s'élèvent Tout ce qui pourrait Nous détourner De la vérité Du chemin Mais Seigneur Aujourd'hui Nous voulons être Des siméons Qui écoutions La parole De notre Dieu Nous voulons être Sensibles à la voix De l'Esprit de Dieu Comme Simeon Était poussé Par ton esprit Il était divinement Averti Seigneur Nous voulons nous laisser Avertir par le Dieu Vivant et vrai C'est ta voix Que nous voulons Entendre Cette voix Merveilleuse Qui connaît Le chemin De nos cœurs Et tu sais Ce que chacun De nous Ont besoin Seigneur Je te prie Dans ta grâce De nous secourir De nous bénir Et de nous garder En toi Dans le nom De Jésus Amen Gloire au Seigneur Chantez ce chant On parle de la sainteté Du Seigneur Oui Un Dieu Qui est saint Qui va nous faire entendre Sa voix Saint, saint, saint Saint, 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 saint Le Seigneur Le Dieu Désarmer Saint, saint, saint Saint, saint Est le Seigneur Saint, 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 saint Saint, saint, saint est le Seigneur Le Dieu désarmé Saint, 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 saint La terre est remplie La terre est remplie de sa gloire 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 Saint, 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 saint est le Seigneur Saint, saint est le Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur On veut encore prendre quelques instants pour prier pour ceux et celles qui sont malades dans leur corps Nous croyons Nous croyons à la guérison divine Nous bénissons Nous bénissons Un Dieu Qui a donné l'intelligence aux hommes Nous ne sommes bien sûr pas contre la médecine Mais croyons Mais croyons que si la médecine a ses guérisons Dieu a ses miracles Et là où les hommes sont limités Dieu ne l'est pas Et quel que soit votre mal Que soit votre douleur Croyez que le Seigneur peut poser ses mains guérissantes Faites comme cette femme des évangiles Qui dans un acte de foi a touché le vêtement de Jésus Et au moment où elle a touché le vêtement de Jésus Instantanément elle a été guérie de sa perte de sang Une femme qui était malade en hémorragie depuis douze années Qui avait consulté tant de médecins Et qui était allée en empirant Et bien dans non pas d'une manière superstitieuse Mais dans un acte de foi Elle a touché Jésus Et bien vous aussi ce soir Touchez Jésus par la foi Touchez-le et il y a un contact avec lui Croyez que dans ses meurtrissures Vous avez la guérison de votre maladie Croyez que le sang de Jésus aussi Vous purifie de tout péché On va prier pour vous Vous qui êtes malades Là priez avec nous ensemble Demandez au Seigneur sa grâce Et à une sœur Christine Qui nous a aussi demandé de prier pour elle Et bien on va prier pour que le Seigneur pose sa main sur elle Oh merci Seigneur Pour ta bonté Ta fidélité C'est vrai Seigneur Tu n'es pas limité Et nous voulons dans un acte de foi Nous aussi Seigneur Saisir ton vêtement Seigneur Ceux et celles qui sont touchés Dans leur corps Quelle que soit la maladie Seigneur Ah tu peux en ces instants Oui les visiter Les guérir Au nom de Jésus Que le mal Quel qu'il soit Soit ôté Dans ta grâce Nous croyons Seigneur Que tu agis Ce n'est pas que des mots Des paroles Mais nous avons Tellement entendu et vu Seigneur D'hommes et de femmes Qui ont été guéris par toi Seigneur Et bien Glorifie toi encore ce soir Et en tes mains Au nom du Seigneur Jésus Amen Gloire au Seigneur On pourrait terminer En chantant ce chant Qui dit Aucun problème N'est trop grand Pour le Dieu vivant Aucune montagne n'est trop haute Qu'il ne puisse franchir Aucune tempête trop violente Qu'il ne puisse calmer Oui Quels que soient vos problèmes Seigneur est capable D'intervenir Il est capable de vous soutenir Dans vos épreuves Aucun problème N'est trop grand Pour le Dieu vivant Aucune montagne n'est trop haute Qu'il ne puisse franchir Aucune tempête trop violente Qui ne puisse calmer Aucun chagrin trop profond Pour le Dieu d'amour S'il a apporté le poids De ce monde Sur ses épaules Jésus mon frère S'il a apporté le poids De ce monde Sur ses épaules Sur ses épaules Il a apporté le poids Il a apporté le poids Il a apporté le poids De ce monde S'il a apporté le poids De ce monde Sur ses épaules Jésus mon frère Il te soutiendra Il te soutiendra S'il te soutiendra S'il te soutiendra S'il te soutiendra Oui croyez-le mon frère Ma sœur S'il te soutiendra J'ai apporté le poids J'ai apporté le poids et celles qui se confient en lui soyez en sûr cette soirée se termine Dieu vous bénisse vraiment on vous encourage au plan personnel cela a été dit on vous encourage à prendre du temps à lire la parole de Dieu là seul à seul vous priez le Seigneur vous lui demandez de vous éclairer, dire Seigneur aide moi à comprendre ta parole ce n'est pas de lire des pages et des pages mais vous lisez un récit des évangiles, vous commencez par les évangiles si vous ne connaissez pas vraiment la parole de Dieu commencez par les évangiles Matthieu, Marc, Luc l'évangile selon Jean et vous faites une lecture suivie un récit, vous demandez au Seigneur de vous éclairer, vous allez voir Dieu va vous parler et vous allez ainsi vous fortifier dans la foi on vous encourage vraiment à lire la Bible à la lire c'est un livre c'est pas un livre parmi tant d'autres mais la Bible c'est la parole de Dieu et c'est la vérité et plus on s'en imprègne plus la foi va être suscitée dans notre coeur la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ voilà, soyez bénis vous pourrez nous retrouver vendredi soir à 21h pour une exhortation un encouragement dans la foi et puis tous les dimanches nous avons notre direct si le Seigneur le permet à partir de 10h30 et on vous invite à nous rejoindre voilà que Dieu vous bénisse on va se recueillir demander à notre frère Patrice de terminer par la prière Seigneur nous voulons te dire merci merci pour ta grâce merci pour ta parole merci parce que tu sais vraiment de quoi nous avons besoin et c'est vrai Seigneur comme Simeon nous avons besoin Seigneur Jésus d'entendre Seigneur ta voix nous avons besoin de prendre du temps et de te consacrer du temps afin que tu puisses nous nourrir alors je te remercie encore ce soir pour chaque coeur que tu as touché merci pour chaque pour chaque vie que tu transformes encore aujourd'hui merci parce que tu es là tu es vivant et nous voulons te dire Seigneur nous plaçons encore toute cette fin de semaine entre tes mains nous voulons te dire Seigneur prends toute la place qui t'est due dans les familles dans les coeurs Seigneur dans les pensées et merci pour ta parole qui est vivante et vraie qui Seigneur qui suscite encore Seigneur Jésus notre foi qui nous emmène à pratiquer Seigneur Jésus vraiment la vie que tu nous as donnée et que ton nom seul puisse être béni que tu puisses te glorifier Seigneur Jésus que tu puisses vraiment prendre toute la place Seigneur vraiment dans chaque foyer et que ton nom seul puisse être glorifié Jésus Christ Amen 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 Amen